Donc, évidemment, on va parler de la création d'entreprise, mais avant de commencer par la création d'entreprise, je voulais d'abord vous présenter un peu. Vous avez été consultant RH pendant plusieurs années. Vous avez notamment travaillé pour une grande structure. Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a modifié dans les relations de travail, le COVID ? Alors, le COVID a fait gagner cinq ans au télétravail. La première chose, c'est ça. Le COVID remet aussi en question les open space, parce que pendant des années, en termes d'organisation du travail, la question, c'était, il faut ouvrir, que les gens puissent se voir, décloisonner, etc. Et aujourd'hui, on en est à partir dans la tendance inverse. En tout cas, je ne sais pas si on peut parler déjà de tendance, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises qui ont pu le faire se sont mises au télétravail, que ça ne se fait pas sans difficulté, parce que c'est des nouveaux modes de management, que les personnes en télétravail réalisent qu'elles doivent aussi s'occuper de leurs enfants et s'organiser elles-mêmes. Et ensuite, le retour, alors là, je vais parler pour la France, mais le retour au travail dans les sites, que ce soit les sites industriels ou les bureaux, se fait de manière très contrainte au niveau santé au travail, c'est-à-dire qu'il nous faut des espaces de circulation, donc désormais dans les bureaux ou dans les entrepôts logistiques, on ne peut plus aller et venir comme on veut, on doit passer par certains sas. Ça va changer énormément les manières de se comporter en entreprise également, puisque dorénavant, le Maroc est encore confiné pour trois semaines, mais une fois qu'on sortira du déconfinement, en France, on a un peu précisé. Qu'est-ce que ça va changer ? Du coup, ça veut dire qu'on ne pourra plus boire son café, la salle de café n'existera plus, la cafette n'existera plus, les pauses café n'existeront plus ? Alors, je ne sais pas si les pauses café n'existeront plus, mais il y a des chances qu'elles soient différentes ou que les gens doivent porter des masques et que les questions de distance sociale ou de distance physique fassent qu'il y ait beaucoup moins de personnes dans les bureaux et que donc les relations, tout ce qui est dans une entreprise, en gros, on distingue la partie production et la partie plus relationnelle où des informations s'échangent effectivement à la machine à café ou dans les couloirs. Et on dit qu'une réunion, elle se décide dans les couloirs avant et puis elle vient enteriner. Donc, si forcément, les gens ne peuvent pas être dans les couloirs à discuter, il va y avoir de nouvelles modes de socialisation en entreprise. Ça va être plus difficile sur la relation sociale. Je vous interromps 30 secondes, Olivier Verdier, parce qu'on a une question pour Mme Zineb Soussen. Juste, comment je peux travailler mon relationnel tout en étant confiné à la maison ? Me demande Asma. Alors, comment il veut travailler son relationnel ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour travailler mon relationnel ? Alors, je ne sais pas parce que c'est une question, donc je ne peux pas vous aider plus que ça, mais je pense qu'en gros, elle a dit, vu qu'on est confiné, est-ce que ce n'est pas compliqué justement de travailler son relationnel ? Et c'est une question d'ailleurs que je poserai juste après à Olivier sur les relations sociales et l'importance de la relation sociale. Aujourd'hui, à travers nos PC, on peut travailler, on peut parler avec tout le monde. Oui, mais est-ce que quelque part, ça ne casse pas justement le côté relationnel qu'on avait avant dans l'entreprise ou ce genre de choses ? Aujourd'hui, tout le monde est en télétravail, c'est-à-dire la personne qui allait nous recevoir dans son bureau, il va nous recevoir dans sa classe virtuelle ou dans son email. Pour vous, ça ne change pas grand-chose ? Non. En fait, c'est un état d'esprit, parce que si je lui dis que tout va changer, je vais rentrer dans un autre périmètre. D'accord. Donc, il faut rester positif, il faut voir le bon côté des choses. Et sincèrement, aujourd'hui, toutes les sociétés sont en télétravail, et donc, il ne chante pas. D'accord. Olivier, justement, on va revenir avec vous, Olivier, sur ces questions justement des relations sociales dans l'entreprise. Est-ce que ça va modifier, je ne sais pas moi, le syndicalisme ? Est-ce que ça va modifier le rapport de force entre le salarié et le patron ? Parce que forcément, on n'est plus dans une configuration aujourd'hui où on est présent physiquement dans un seul et même lieu. Oui. Alors, les difficultés en entreprise n'étaient pas que liées à la présence physique. D'ailleurs, il n'y a pas que des difficultés en entreprise, mais dans les relations sociales, il y a des choses qui pourront moins se faire. Les faits de harcèlement, par exemple, sont souvent faits de manière cachée, alors que désormais, on est tous devant nos écrans. Au-delà du fait que les écrans, toute la journée, peuvent faire mal aux yeux et que ce sera des risques psychosociaux à prendre en compte, tout est tracé. Donc, les faits de harcèlement, s'ils doivent avoir lieu, par exemple, seront beaucoup plus faciles à détecter. Et donc, je pense que ça va aider à régler ces questions-là. Après, ça va être une question d'usage et surtout une question de comment les gens se réapproprient les outils, comment les outils évoluent. Et là, je ne sais pas encore parce que c'est justement la façon dont les entreprises vont se réapproprier les outils qui va nous dire comment ça marche. Alors, il y a quand même une chose. Avant qu'on passe un peu à l'étape pour le coup de la création d'entreprise, parce que je rappelle que vous avez été consultant RH et que vous avez également fait beaucoup de reclassements qui ont permis d'aider des gens de monter leur propre entreprise. Et là, on va passer à cette partie-là dans peu de temps. Mais juste ma dernière question toujours sur les relations de travail, est-ce que le fait d'être en télétravail va provoquer aussi une autre organisation du temps de travail ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler la nuit, travailler le jour, enfin, être un peu à la merci de son patron et aussi un plus grand flicage puisque son patron, finalement, va être là et va pouvoir vous surveiller de quelle heure à quelle heure vous avez travaillé véritablement. Alors, j'ai envie de dire que la question du flicage peut même apporter une bonne transition vers les questions suivantes de création d'entreprise et d'études de marché parce que si vous prenez votre téléphone, vous êtes déjà fliqué. Sauf que ce n'est pas un état qui vous flique, c'est Google, c'est Facebook, c'est les applications qui vous écoutent et qui enregistrent ce qu'on se dit pour nous vendre des pubs qui soient les plus adaptées possibles. Donc, si on veut rentrer dans la question du flicage, ça peut aller très loin et je n'ai pas forcément peur d'une entreprise en particulier, d'un chef d'entreprise, d'une PME, même d'une ETI. Le flicage, si on veut le voir, il faut, à mon avis, voir. Ce n'est pas même forcément les États, c'est plus les grosses entreprises de la tech qui ont accès à énormément de données. Alors, c'est plus pour du marketing et pour nous vendre des produits, mais ça peut être utilisé, on l'a vu, pour influencer les élections, etc. Donc, le flicage, il est déjà là. Je ne suis pas sûr que le télétravail augmente le flicage. Je ne suis pas sûr que le télétravail soit… Aujourd'hui, c'est ce qui émerge, mais ce n'est peut-être pas la seule chose qui va émerger de cette crise. Alors, on va aborder… Je suis plutôt mitigé. Si vous le voulez bien, on va aborder la question de la création d'entreprise. C'est une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Justement, alors, tout d'abord, commençons par le B.A.B. Comment on crée son dossier ? Voilà, on est un jeune ingénieur marocain, on a une bonne idée. Comme hier, on a eu des merveilleux inventeurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit le faire ? Qu'est-ce qui, finalement, sur quoi on doit s'appuyer si on a, justement, cet esprit entrepreneurial ? Alors, j'ai gardé un esprit scolaire. Ça fait quelques années que je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, du coup, j'ai préparé quelques slides. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais par rapport aux étudiants, je me suis dit que c'était peut-être intéressant. Mais en tout cas, pour créer son entreprise, il y a plusieurs optiques. Mais le principal, bizarrement, ce n'est pas forcément d'avoir une idée. C'est très important d'innover, évidemment. Mais c'est tout le monde qui peut créer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être celui qui va chercher l'idée la plus innovante pour créer parce qu'on peut penser qu'on va innover et puis le marché nous montre que le besoin n'est pas là. Il faut plutôt chercher à partir de ce qu'on est, de notre personnalité, créer à partir de ça, regarder notre expertise. Donc, des jeunes ingénieurs ont une expertise forte. Et à partir de notre expertise, regarder nos relations et quels sont les besoins du marché, voire éventuellement co-construire une offre ou un produit avec les futurs clients. Donc, on parlait du digital. Depuis quelques années, il y a énormément de plateformes, énormément de méthodes qui se sont développées qui permettent justement aux porteurs de projets de tester leur idée, de tester leur projet avant même de passer en phase production. Que ce soit industriel ou industriel. Je vais partager l'écran. Peut-être que ce sera au plus… Je vais vous montrer vos slides. Alors, j'ai partagé. Dites-moi si vous arrivez à voir. Ça va venir. En tout cas, je ne serai tardé. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Merci. L'idée, c'est de voir une théorie en entrepreneuriat qui, pour le coup, est une théorie très pratique qui s'appelle l'effectuation, où on cherche à savoir comment font les entrepreneurs qui réussissent. Après, on peut, de manière plus classique, analyser le marché, l'environnement et puis faire une étude où on rencontre les acteurs. Mais en gros, l'idée de l'effectuation, c'est… Attendez, je vais réduire un peu. Voilà. Cinq principes qui sont de commencer avec ce qu'on a sous la main. Donc, ce que je disais tout à l'heure, notre personnalité, notre expertise et nos relations. Et à partir de là, essayer de voir ce qu'on peut construire. Le deuxième point, c'est de raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je vais faire des fichiers Excel super compliqués, des prévisionnels pour dire combien je vais vendre, combien je vais gagner, etc. Je vais plutôt définir le temps, l'énergie, l'argent que je suis prêt à perdre sur ce projet. Et c'est plus simple de partir comme ça plutôt que d'essayer de deviner l'avenir, même si c'est important de connaître son marché. La troisième étape qui, à mon sens, est la plus importante, c'est obtenir des engagements. Alors, les chercheurs parlent de patchwork fou. L'idée, c'est de co-construire un projet avec des futurs clients. C'est-à-dire, une personne qui a fait une invention, elle peut aller le présenter et tester pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Ou elle peut, avant d'avoir fait son invention, en faire un premier prototype et dire sur des plateformes qui peuvent être, par exemple, Kickstarter, des plateformes de financement participatif. Je vous cite Kickstarter, mais il y en a plein d'autres. Des plateformes de crowdfunding où on dit, voilà, j'ai un projet et si ce projet vous intéresse, on fait toute une grille de financement et on dit, voilà, aidez-moi à lancer mon projet. Et avec les pré-ventes qu'on va faire, on teste déjà le succès d'un futur projet. Et beaucoup d'entrepreneurs vont aussi échanger avec leurs clients. Alors, ça prend un peu plus de temps que lorsqu'on est jeune diplômé parce qu'il faut déjà avoir des clients et déjà avoir la confiance des clients, ce qui prend du temps. Mais ils construisent ce dont les clients ont besoin. Et une fois qu'on a lancé un premier prototype, on peut le proposer à d'autres. Alors, ça, c'est plus sécurisant. Alors, je rappelle donc que nos chers étudiants qui peuvent poser des questions, s'ils le désirent, sur questions-réponses du Zoom de l'École nationale des arts et métiers de Casablanca, évidemment, sur le Zoom, puisque nous sommes toujours au e-forum, et que le site Internet et le Facebook Live du Cour et de la classe permettent également de poser des questions. Donc, on a vu ces cinq points qui permettent aux entrepreneurs de réussir. Qu'est-ce qu'il leur permet derrière ? Qu'est-ce qu'il faut faire derrière ? Derrière l'idée, pour moi, l'idée principale, c'est de tester. C'est-à-dire pas forcément passer trop de temps sur la conception du produit. C'est important, mais plutôt passer du temps sur la co-conception. C'est-à-dire, alors les gens dans le web parlent de se créer une communauté, mais essayer de voir quels sont les besoins des futurs clients et d'échanger avec eux en disant, OK, je vais vous construire un prototype. On va le faire ensemble. Et comme ça, ça correspond à votre besoin. Et ça permet de commencer à lancer la production ou le delivery, si on est sur du service, avec des clients plutôt que de créer des modèles et d'aller les tester auprès de segments de clientèle qui prennent un peu plus de temps. Donc, ça, c'est une approche qui est basée du terrain. C'est-à-dire que c'est une chercheure indo-américaine qui a travaillé sur comment les entrepreneurs arrivaient à créer. Et elle s'est aperçue que ce n'était pas forcément en faisant des études de marché interminables avec des prévisionnels et des business plans de 80 pages. Il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, il faut bien passer par là, il faut bien passer par le business plan, il faut bien passer par les fonds. Est-ce que c'est des choses justement qu'il faut faire quand même ? C'est plus par contrainte ou en tout cas, ce que tu présentes, ce que vous présentez, c'est quelque part, c'est la manière de réfléchir pour avoir des réponses à nos investisseurs ou aux gens qui peuvent nous aider sur une création d'entreprise, c'est ça ? Oui, alors c'est une manière de réfléchir et aussi une manière d'agir. Donc, le cinquième point qui dit le marché n'est pas écrit à l'avance consiste à dire qu'il faut inventer des solutions plutôt qu'essayer de copier ce qui se fait déjà, même si copier ce qui se fait déjà, c'est un bon moyen de le voir, mais pas forcément de se démarcher, de se démarquer. Donc, il y a deux… pour finir, je vais répondre à la question des banquiers parce qu'effectivement, si on veut un prêt, les banquiers aiment bien des prévisionnels et donc, il faut aussi en passer par une étude de marché un peu plus classique. Mais si on veut aller plus loin sur ces questions-là, il y a un MOOC qui est gratuit qui s'appelle « Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous ». Alors, il est sans apostrophe sur Internet, mais voilà. Et il y a le livre d'Éric Rees, « Le Lean Startup ». Je me dis que pour des étudiants du CNAM, ça peut être intéressant d'aller regarder ces deux compléments. Ensuite, effectivement, sur l'aspect plus classique de l'étude de marché et du prévisionnel, on part sur quelque chose où on va faire une étude globale où on va étudier les grandes tendances du marché. Donc là, c'est plus une étude documentaire où on va faire des entretiens avec les acteurs du marché. Donc là, déjà, on rentre dans le vif du sujet parce que les acteurs du marché sont, pour une personne qui va créer une activité, sont déjà ses futurs partenaires. Donc, ça peut donner des idées. C'est-à-dire qu'une personne, un jeune ingénieur qui arrive avec une idée et qui va aller rencontrer des acteurs en disant « Voilà ce que je voudrais faire », il peut aussi ressortir avec un job parce qu'un projet peut amener… ça fait huit ans que j'accompagne des porteurs de projets en création d'entreprise. Un porteur de projet peut, du fait de tout ce qu'il va réaliser dans la mise en place de son projet, rencontrer des personnes qui vont lui dire « Moi, ce que tu me dis, ça m'intéresse, mais j'ai quelque chose de plus intéressant et j'ai besoin de quelqu'un comme toi et j'aime bien ta façon de réfléchir et ça peut amener sur autre chose ». C'est cet aspect de surprise qui est, à mon avis, intéressant dans l'entrepreneuriat. Donc, j'aurais tendance à recommander aux étudiants à creuser un peu cette question et éventuellement à se dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais monter ? » La crise du coronavirus bouscule beaucoup de choses, mais ça peut être l'occasion justement d'apporter des idées nouvelles et de les tester. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le webinaire et également sur le Facebook Live du Corée de l'Atlas. Je rappelle que d'ici dix minutes, nous allons avoir Mohamed Mézoir, qui est le directeur de Véonir, qui est une entreprise qui travaille sur les voitures du futur. Donc, ce sera intéressant. C'est un ancien ingénieur qui a travaillé notamment dans une usine à Forestia en Slovaquie. Donc, voilà, il sera avec nous dans des minutes. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir là tout de suite Olivier Verdier. Olivier Verdier, donc, qui nous explique un peu comment créer son entreprise, quels conseils il vous donne. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid va changer la manière de présenter les projets ? Est-ce que ça va être plus compliqué pour les gens d'aller chercher des capitaux ? Oui et non. Je pense que ça va faire bouger les lignes. Il me semble que les fonds qui ont été débloqués, débloqués ou en tout cas annoncés pour répondre à la crise financière suite au Covid sont assez importants et que ces fonds vont permettre des opportunités. Alors, la Banque Centrale Européenne parle d'aider beaucoup les projets qui aideraient à lutter contre le changement climatique. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de projets qui vont se mettre en place de ce côté-là. Je connais par exemple des personnes qui travaillent sur le photovoltaïque et qui se sont senties pousser des ailes et qui ont des projets actuellement en Burkina Faso. Donc, vous pensez par exemple que, bon, beaucoup disent par exemple les business angels, là pour le coup je parle un peu plus du Maroc, mais que les business angels ou en tout cas ceux qui aidaient beaucoup l'économie digitale, finalement vont devoir un peu calmer leur ambition. Est-ce que vous, vous pensez qu'au contraire, on va rester quand même dans une phase innovante et une phase de développement et de financement de ce genre de projets ? Je pense qu'une bonne partie des investisseurs, notamment dans le secteur des startups, va commencer à avoir plus de mal à financer des projets s'ils n'ont pas déjà un peu de rentabilité. Et donc, simplement financer un projet parce qu'il y a beaucoup d'argent et que le projet a l'air innovant et sympathique. Je pense que tout ce fonctionnement-là qui marchait très bien jusqu'à il y a quelques mois devrait être remis en question. Encore une fois, je ne suis pas devin. Et on va demander soit des projets avec une dimension environnementale ou lutte contre le changement climatique, où donc on pourra avoir des startups qui vont aller sur cet aspect-là. Soit on va demander quels sont les fondamentaux, quelle est la rentabilité, quels sont vos clients, des choses beaucoup plus précises. Alors que jusqu'à présent, les business angels avaient tendance à dire on prend un marché, on crée un marché et après on verra si c'est rentable. Mais je pense qu'il y aura moins d'argent pour cet aspect-là des startups.